Bonsoir Guillaume, merci d'être avec nous. Nous avons pris connaissance de ces chiffres. La délinquance enregistrée pour l'année 2018. On précise délinquance enregistrée parce que ça explique ce que l'on constate. Guillaume, une forte hausse d'abord des plaintes pour violences sexuelles. Oui, 17% de plaintes supplémentaires pour viols l'an dernier, plus 20% pour les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement. Ça confirme bien la tendance observée déjà en 2017. On le rappelle, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de faits commis, mais qu'il y a plus de plaintes, même si une grande majorité de victimes n'osent toujours pas dénoncer ce qu'elles subissent. La prise de conscience évolue depuis le mouvement MeToo et la libération de la parole. Et ça devrait se poursuivre avec la mise en place récemment d'une plateforme internet pour signaler les violences sexuelles et sexistes. Sur le reste du bilan 2018, on peut noter qu'il y a eu moins d'affaires de vol et de cambriolage. En revanche, plus d'agressions et plus de meurtres. Une année qui a été marquée par deux pics de délinquance. D'abord en juillet dernier, le soir de la finale de la Coupe du monde de football, où les vols avec violences ont presque été multipliés par trois, où il y a eu deux fois plus d'agressions et deux fois plus de viols que l'année d'avant à la même date. Et puis l'autre pic, c'est la fin de l'année 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. Les faits de destruction ont explosé depuis le début du mouvement. Plus 237% d'incendies volontaires de biens publics par exemple, ou encore 183% de hausse pour les violences contre les forces de l'ordre. Ça touche Paris, bien évidemment, on a tous les images en tête. Ça touche aussi des villes moyennes, comme Villefranche-sur-Saône, Quimper ou Charleville-Mézières. Des villes où on attendrait moins ces résultats-là. Guillaume, merci beaucoup Guillaume Bia du service Police-Justice de la rédaction.